C'est un synchronisation audio clap les amis J'espère en tout cas que vous allez bien Bon les gars je fais cette petite vidéo Comme d'habitude une vidéo par jour pendant 30 jours Sujet bon bah je pense que je vous apprends rien En ce moment Je pense que vous l'avez tous et toutes remarqué En ce moment y'a aucun stock nulle part Et j'avais envie d'en faire une vidéo On va en parler un petit peu Qu'est ce qui se passe là mais moi personnellement Depuis que j'ai commencé la collection de Pokémon C'est la première fois que j'ai rien Mais rien à vous ouvrir En fait les displays que j'ai acheté etc Elles ont pumpé Donc en gros leur valeur a vraiment augmenté Je vais vous montrer tiens vous savez quoi J'arrive tout de suite je vous montre ce que j'ai Bon me revoilà pardon pour le temps Donc j'ai une display tempête céleste Alors le problème c'est qu'ici elle a une petite fissure Donc j'hésite encore peut-être à l'ouvrir Je l'avais acheté pas cher Le vendeur me l'avait vendu pas cher Parce qu'elle avait forcément cette petite fissure ici Qui fait que bon ça perd un peu de valeur Mais ça c'est une très très belle display Et ça franchement ça a monté Énormément Là j'ai une alliance infaillible qui est intacte Elle a vraiment rien du tout Voilà une alliance infaillible qui est intacte Et une autre alliance infaillible Qui elle je crois elle a aussi une toute petite fissure Voilà une toute petite fissure ici Donc ça baisse un petit peu sa valeur forcément Mais voilà c'est des displays aujourd'hui Qui valent très très cher Parce que je les ai acheté 40€ Maintenant le prix a vraiment monté C'est vrai que j'avais forcément Que à l'époque je pensais J'allais pouvoir acheter du stock Et pouvoir les ouvrir Parce que moi je voulais faire le Master 7 Ouais j'étais fou à l'époque Je pensais que c'était possible Et non pas du tout Je me suis fait rapidement calmer Du coup pas possible de faire le Master 7 Sur ce genre de 7 Ça fait assez mal Du coup les gars Là on va regarder les sites internet Les plus connus Carrefour, Auchan etc Voir un petit peu ce qu'il y a Est-ce qu'on peut acheter des cartes Pokémon Sans passer par les boutiques indépendantes Pour vous montrer à quel point en ce moment Moi personnellement je n'ai jamais vécu ça Bon ça fait pas non plus 10 ans que je suis sur Pokémon Mais là depuis que j'ai commencé Vraiment les gars j'ai rien à ouvrir Je trouve rien Donc ce qu'on va faire c'est que aussi Je vais prendre ma caméra On va aller dans les centres commerciaux etc Je vais préparer une petite vidéo je pense Ça ferait une autre vidéo Où on va aller chercher du stock Mais dites moi vous les gars dans les commentaires Est-ce que vous arrivez à trouver des cartes Pokémon Du coup on est parti On est sur le site de Auchan actuellement les amis Donc tout simplement sur Auchan On va taper Pokémon Et là qu'est-ce qu'on va trouver ? Bah on a quand même c'est cool Du voltage éclatant Chez Auchan Alors là je suis choqué On peut acheter du voltage éclatant Comme ça sous Blister chez Auchan Sachant que le voltage éclatant en ce moment Ça explose pas mal Du coup franchement je recommande Si vous avez un Auchan Vous pouvez réserver et payer directement en magasin Après est-ce que vous allez en avoir dans votre ville ? Je pense pas La quantité ça va être illimité Mais déjà c'est cool qu'on peut acheter encore du voltage éclatant Vous pouvez trouver du style du combat La série poubelle que je déteste Bon bah ça c'est mini-chill les gars Franchement les achetez pas Même si vous avez jamais ouvert de Bon après si vous avez vraiment jamais ouvert de Destiné Radius Pourquoi pas ? Les cartes sont beaucoup trop abîmées Et enfin les packs Les tripacks Cette box n'est vraiment pas intéressante La Voix du Maître c'est pas une bonne série Ces tripacks ils disent qu'ils en ont Mais quand vous allez là-bas il y en a jamais Et c'est tout Voilà On va voir que ça On va voir ça là Et puis encore ça c'est pas ouf Et voilà On va voir que ça Et le pire c'est que quand vous allez mettre dans votre panier Que vous allez essayer d'aller le chercher Et bah vous allez voir que vous allez même pas avoir de De carte Pokémon Enfin je trouve ça abusé Donc au champ les gars Niette Y'a rien Jouer Club On va taper Pokémon Alors Jouer Club je crois que c'est encore pire Jouer Club ils ont ces Pokébox là Ces Pokébox là Donc clairement les Pokébox qui demandent le moins Qui sont pas ouf Ça par contre ça peut être cool Je crois qu'il y a des boosters qui sont sympas Ah oui bah S'ils avaient ça par exemple Là faut foncer Ça c'est le genre de truc qu'il faut foncer Acheter Parce que c'est des coffrets de fou Et ça c'est un autre problème aussi Bah en fait vous allez faire des commandes Bah notamment d'un autre site Putain moi je m'en fous Je suis pas partenaire avec eux Donc j'en ai rien à faire Mais voilà rien sur Jouer Club Y'a vraiment rien Là par contre y'a vraiment rien Là ils disent qu'il y a du Légende brillante En fait y'a pas Pas disponiblement livraison Pas disponiblement retrait C'est fou en fait Ce qui est en train de se passer Vraiment c'est totalement fou les gars Le pack 2-3 booster aussi Bah celui là de Asmodé Un peu compliqué aussi C'est celui de Ténèbre embrasée Retrait en magasin possible Mais quand vous allez mettre votre boutique Il va pas y avoir Donc encore une fois on est bloqué A soit ouvrir du voltage éclatant Soit du style de combat Mais même voltage éclatant Y'en a plus du tout Ok maintenant On est à la grande récré La grande récré J'ai déjà fait des achats Donc hop On va taper Pokémon Et là encore On est en fait On a le problème partout C'est qu'on retrouve Ces mini chinbox Et on retrouve rien d'autre En fait y'a rien d'autre Donc quand on passe pas Par des boutiques spécialisées Aussi hein Bah voilà Des trucs comme ça Quand on passe pas Par des boutiques spécialisées Bah on est bloqué en fait Donc des fois Carrefour et tout On peut trouver des petits trucs Oh Voilà Lévraison est disponible Désolé là J'allais acheter tout de suite On m'a dit qu'en ce moment Les micromania Ils avaient peut-être des ETB Mais ça aussi compliqué Donc encore une fois Les gars Si vous trouvez des bons plans Si vous cherchez des moyens D'acheter des cartes Pokémon Venez sur le Discord On essaie de partager des bons plans Mais là en ce moment Si vous passez pas Par des particuliers et tout Bah en fait C'est pas possible d'acheter des cartes Même Jello en ce moment Bah qui est la boutique partenaire Donc voilà Regardons Regardons avec Jello Store Regardons avec Jello Store En ce moment Il a des produits Qui sont sympas quand même Jello en ce moment Vous allez voir Donc même Jello Malheureusement Il a plus rien Plus de voltage éclatant Et forcément Il est vendu à 4.95 En plus vous avez des réductions Avec mon code Jello vend tellement pas cher Forcément Il n'y a jamais de stock Mais regardez On va aller dans Booster à peu près JCG Pokémon Booster Display Voilà On va aller un petit peu Tout ça dans les DEC On n'en a rien à faire Voilà donc Jello Il a remis des stocks de japonais Si vous avez envie De commencer le japonais Bah n'hésitez pas Genre moi je vous conseille De prendre peut-être Un booster de chaque Comme ça Histoire de tester Tu vois Tentez votre chance Si ça fait longtemps Que vous n'avez pas ouvert Vous avez envie d'ouvrir Ça peut être cool Et voilà Jello il y a en rupture Aussi partout Sur les boosters Traditionnels Français Qu'on a l'habitude Bah il n'y a plus rien Il n'y a vraiment plus rien Et c'est vrai que moi En ce moment J'arrive dans un moment Où c'est la première fois Que ça m'arrive Depuis que je commence Cette chaîne YouTube J'ai rien à acheter J'ai vraiment rien à acheter J'ai le budget Qui est là J'ai envie de vous faire Des ouvertures J'ai envie de vous proposer Des grosses ouvertures Etc Mais j'aurais dû faire Un plus gros stock Parce que quand on n'achète pas Un gros gros lot Parce que bon J'ai la chance De connaître des vendeurs professionnels Etc Qui peuvent parfois me vendre Un grand gros lot Bah pour les particuliers Je suis en train de me mettre A votre place C'est super compliqué Aujourd'hui d'acheter Des produits Pokémon C'est un énorme problème Alors oui ça va baisser Oui il va y avoir du gros stock Mais là on est dans une période De désert C'est le désert les gars Et je vous avoue Que c'est compliqué Grande réquille Alors là King Joué C'est le pire King Joué Franchement c'est le pire J'ai fait 5 commandes Chez eux Les 5 ont été annulés A des variables différentes Des temps différents Des semaines différentes Ah ça m'a dégoûté Franchement King Joué Ça m'a dégoûté J'ai pas arrêté D'essayer De trouver Des moyens D'acheter et tout Impossible Et il y a combien de fois Il n'y a même pas de booster A part ça Il n'y a rien Et ça encore C'est Joué Club Donc vraiment On se rend compte Qu'il y a vraiment Je crois Il y a Pick Week Toys Ah oui Tiens Ça ça va être cool J'ai fait une commande Hier Depuis De Pick Week Toys Je me suis fait refuser Encore hier Je vais vous montrer Il va être encore disponible Je suis sûr Je sais pas Voilà c'est ça Voilà alors Ça ce coffret Avec un de mes potes On a voulu en acheter deux Parce que pour moi C'est un coffret Qui est vachement sympa Avec le Deoxys Le mental et Deoxys Et vous partez le faire grader Chez PSA ou PCA Ça peut être vraiment cool Voilà On a essayé de l'acheter A ce qui parait Là en stock Dans 39 magasins J'ai essayé de l'acheter J'ai essayé de le faire En retrait magasin Les deux ne sont pas disponibles C'est un truc de fou Donc aujourd'hui C'est malheureux On est dans une période Où on est tous à la maison On est tous bloqués Enfermés etc Donc on peut pas aller chercher Des cartes Pokémon Dans les magasins etc Mais je pense qu'aujourd'hui Pour acheter des cartes Pokémon Le plus facile Enfin vous aurez le plus de gens C'est vous déplacer Dans les magasins À Carrefour etc Et vous allez peut-être Trouver des items Moi personnellement J'ai trouvé des items de ouf À Carrefour Je vais vous montrer ça tout de suite Et c'est pour ça qu'après On va refaire des vidéos Alors je vous montre qu'une partie Le reste Je vous garde secret Pour la suite des vidéos Vous allez peut-être choqué J'ai trouvé ça les gars Scellé les gars Donc un petit peu abîmé Voilà Des boosters Duo Choc J'en ai acheté 14 les gars 14 boosters Duo Choc Alors non j'ai pas envie De les ouvrir Ça pour moi Je vais garder un maximum De Duo Choc scellé C'est ma série préférée J'adore cette série J'espère voilà Garder au maximum Sceller ces cartes là Mais voilà On a énormément Du Duo Choc Si vraiment J'arrive à trouver Je sais pas Une display ou quoi Pourquoi pas Mais ça c'est vraiment En dernier recours Si vraiment Je suis obligé D'ouvrir ou quoi S'il y a un reprint Je les ouvrirais Mais tant qu'il n'y a pas Drumpit Ça je garde ça Et ça voilà C'est des boosters Aujourd'hui Ça se vend 14 euros Unité C'est trouvable En magasin Du soleil et lune Vous pouvez en trouver En magasin Souvent dans les carrefours Et tout des fois Ils ressortent des vieux stocks En ce moment Parce qu'ils ont du mal à vendre Donc n'hésitez pas Allez une fois par semaine Et tout Et on va aller chercher De toute façon les gars Cette vidéo C'était juste pour vous annoncer Qu'on va faire une vidéo Où je vais aller chercher Des cartes Pokémon Ok Donc on va faire Cette vidéo Je pense une fois aussi Toutes les 2-3 semaines On va aller dans les carrefours Dans les centres commerciaux Où je vais aller chercher Des cartes Pokémon Et vous dire Ce qui est intéressant à acheter Et ce qui n'est pas intéressant à acheter On va essayer d'aider Un maximum les particuliers Parce que c'est vrai Que moi j'ai la chance D'avoir des contacts D'avoir du monde pour m'aider Et surtout ce Discord Les gars le Discord On est bientôt 1000 C'est un truc de fou On commence à être Une des plus grosses communautés Les gars C'est un truc de niqué Non c'est un truc de fou Je vous kiffe Et du coup Je vais vous aider Ok Du coup moi demain On se retrouve Pour la suite de ces vidéos On va aller chercher Des cartes Pokémon Je ne sais pas si ça sortira Tout de suite Mais en tout cas ça va arriver Mangez bien Dormez bien Mais surtout Restez fan de Pokémon C'est la galère pour tout le monde En ce moment Je le sais J'ai été obligé d'en faire une vidéo On se retrouve très vite Et j'arrive d'abîmer mes blisters Moi je vais avoir des problèmes J'ai vraiment envie de les ouvrir Non il ne faut pas ouvrir J'en ai 42 Pour ceux qui veulent savoir J'en ai 42 Mais je ne veux pas les ouvrir Parce qu'on ne sait pas Si un jour je suis dans la galère Ça peut être bien à stocker Voilà Mais j'ai quand même envie de les ouvrir Bon bref Je suis dans un monologue C'est pour ça C'est mieux que je les range Il ne faut pas que je les tienne à la main J'essaie de les garder loin de ma vue Parce que sinon je vais craquer Tout comme ces displays là En ce moment je n'ai rien à ouvrir là J'enchaîne les vidéos Pokémon Et je n'ouvre rien Ça m'en fout J'en si je peux O